6 ans il m'aura fallu six ans de pratique pour obtenir ma ceinture noire de taekwondo et vous savez ce qu'on dit dans le milieu c'est que cette ceinture elle représente que le début du chemin c'est là que ton statut de débutant prend fin mais où tout reste à découvrir et quand mon maître m'a demandé quel aspect je voulais approfondir après son obtention le renforcement de ma détermination l'éveil de mon courage le développement de ma persévérance j'ai répondu je veux savoir me tape que si jamais quelqu'un me cherchait des noix dans la rue qu'il le regrette que je puisse le dominer de toutes les façons possibles qu'il me supplie de le laisser vivre qu'il ramasse ses dents une par une et qu'il appelle sa mère en pleurant pour qu'elle aime bien de le chercher maître tché m'a donc remercié et c'est comme ça que j'ai eu envie de commencer un sport que j'avais envie depuis très longtemps le mma en fait là où taekwondo n'autorise que les gens au mma j'avais le droit à tout mais vraiment à tout coup de poing coup de pied coup de coude coude genou plaquage étranglement tout ce dont j'avais besoin pour être plus complet et j'étais matrixé je regardais que ça des tutos des combats et inévitablement j'ai fini par tomber sur ça un choc des titans francis nganou le champion actuel des poids lourds contre cyril ghan le challenger deux beaux bébés de 120 kg qui se sont donné rendez vous à une date un lieu une heure pour se foutre sur la gueule mais légalement et bien sûr j'étais grave pour francis ok je me suis un peu foiré mais en même temps cyril paraissait plus agile plus technique surtout les médias en france n'arrêtaient pas de l'encenser parce que pas mal non c'est français le combat commence et cyril domine les deux premiers rangs jusque là j'ai tout bon et je me voyais déjà tweeté que j'avais raison mais d'un coup je vois les commentateurs qui hurlent et à ce moment là c'est un tout autre francis que je découvre il ya maintenant de tout du striking de la lutte du sol des tentatives de soumission et je kiffe de fou parce que vu que je venais de commencer le sport je comprenais enfin tout ce qui se passait à l'écran décrit comme un énorme frappeur je m'attendais pas du tout à voir francis lutter comme ça et personne d'ailleurs il a fait preuve d'un mental incroyable d'une combativité qui m'ont mis sur le cul et qui m'ont donné des frissons jusqu'au dernier round les juges ont donné les trois derniers rangs à francis il a conservé son titre et moi ça m'a donné envie de m'intéresser à sa vie et ça tombe bien puisque ça faisait depuis un moment que je voulais tester un nouveau format sur la chaîne et en fait son histoire est tellement incroyable que je voulais lui dédier ce premier épisode mesdames et messieurs bienvenue dans ce premier épisode d'un contre courant je vous présente francis xavier engano il est né le 5 septembre 1986 à battier un petit village situé à l'ouest du camoune il grandit dans une famille de cinq enfants et il n'a pas une enfance heureuse parce que mon papa il était fort mais lui il utilisait sa force un peu différemment parce qu'il se c'était un mec il se bagarre dans la rue il véhiculait une mauvaise réputation mais heureusement pour lui en 1992 sa mère demande le divorce et conflit francis à l'une de 7 ans mais cette nouvelle vie vient alors avec un nouveau problème la pauvreté à 10 ans francis se fait renvoyer de classe devant tous ses camarades parce qu'il n'a pas de quoi se payer des fournitures scolaires et c'est une humiliation qui l'oubliera jamais on a toujours eu à manquer de tout tout mon enfant je l'ai passé de gauche à droite j'ai jamais eu d'attache à chaque fois je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine je devais le passer dans un autre j'avais jamais d'amis ni même de camarades de classe j'ai trouvé une passion dans l'architecture et il faut de moi j'ai laissé les études j'ai abandonné l'école et sans école sans argent il prend alors le chemin de beaucoup d'autres enfants camerounais celui du travail sauf que là bas bas c'est pas comme en france ton petit boulot c'est pas être serveur dans le café du coin bonjour qu'est ce que je vous serre non cette creuseur dans des mines ici on est dans une carrière à battier on y extrait du sable sous l'eau mais aussi sur terre pour le revendre à des grands groupes industriels c'est un taf super dangereux et encore plus qu'enter un enfant puisqu'à chaque coup de pelle c'est littéralement des tonnes de sable qui peuvent te tomber sur la gueule ça c'est la partie la plus technique il y en a qui ont laissé la vie c'était une vie d'un enfant frustré je crois à l'âge de 9 ans on se trouvait forcés à faire des travaux physiques très très difficile et c'était la seule chose que j'avais à faire pour suivre quand on s'était à la carrière c'est quand il revenait qu'on pouvait même payer quelque chose ici à la maison francis a détesté chaque seconde de sa vie là bas de ses 10 ans à ses 17 ans entre la fatigue physique et mentale francis raconte qu'à ses dix ans pas un jour ne passait sans qu'il prie de toutes ses forces que quelqu'un vient de sortir de là sauf que personne n'est jamais venu la seule chose qui lui permettait de tenir un minimum mentalement c'était de passer le seul temps libre qu'il avait à regarder des vidéos d'arts martiaux jusqu'au jour où il tombe sur celle là ces coups cette vitesse cette force à ce moment là tout chez mctison fascine francis en plus de ça son histoire lui rappelait énormément la sienne celle d'un enfant parti de rien qui avait pour seule richesse son physique et son envie de s'en sortir à tout prix et là c'est le déclic francis veut lui aussi devenir champion du monde de boxe j'en avais mal de cette vie une vie pas animée pas ambitieux ça rien ça faisait peur surtout quand je vois des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité et ça me faisait panique à 22 ans il déménage à yaoundé et fait ses armes dans un petit club de la région malheureusement là bas on lui diagnostique une hépatite b et il dépense tout son argent pour se soigner à ce moment là francis il a plus rien et pour son bien sa famille lui conseille d'arrêter ce rêve de boxeur trouver un vrai travail et pourquoi pas une femme bref de prendre un chemin plus classique mais francis lui il va comprendre autre chose il comprend que les opportunités au cameroun sont trop limitées pour lui et donc il va prendre la décision la plus dure de sa vie quitter le cameroun pour l'europe commence alors sa traversée du désert sauf que pour francis c'est vraiment tout sauf une expression pour réaliser son rêve francis doit d'abord traverser le sahara l'un des endroits les plus hostiles du monde c'est un périple dangereux que de nombreuses personnes réalisent chaque année risquant leur vie dans l'espoir d'un avenir meilleur les migrants traversent les routes du niger de l'algérie et du maroc dépendant des passeurs peu scrupuleux qui leur promettent un passage sûr à travers le désert sauf que vous vous en doutez il n'a rien de sur ce passage we have those people that they gonna help us pass keep us in like some room for a few days and some night just bring a small truck and put your baggage in it 25 guys in the back and you are not allowed with certain amount of work at the daytime it's like 150 degree nighttime he drops to like maybe 20 degrees they don't have speed limit they can go like hundred and fifty miles per hour and they have to hide from brothers helicopter flying up there i was just sitting in the edge and you have to grab the truck so hard so you get cram but when you get cram you can let him go if you let him go you fall and that's it let him go is like letting your life go there is not second chance francis un jour alors qu'il traversait la frontière du niger pour pas se faire voler par les gardes frontaliers il a dû avaler ses billets et les récupérer le lendemain de l'autre côté et comme dans le désert t'as pas le luxe de dire non à de l'eau pour survivre francis a dû boire dans des flaques d'eau contenant des animaux morts et ça dites vous c'est pas le pire puisque tout au long de sa traversée francis a été témoin de scènes encore plus bouleversante il a vu des compagnons de voyage tombé de la voiture des mères abandonner leurs enfants dans le désert ou encore des groupes entiers laissés à leur sort parce que leur véhicule était tombé en panne vous l'aurez compris il a vécu l'enfer mais après quelques semaines de voyages il arrive finalement au maroc j'ai passé presque un an au maroc la sécurité là bas elle est énorme des deux côtés du côté marocain comme du côté espagnol à partir de là deux options s'offre à francis pour rentrer en europe soit il se tape la traversée de la méditerranée soit il ya deux villes espagnoles qui s'appelle ce tas et melilla ou si tu y parviens t'es techniquement en espagne et vu que francis ne sait pas nager et n'a pas d'argent pour s'acheter un bateau il met le cap sur melilla sauf qu'il est pas le seul à avoir cette idée et ça l'espagne elle le sait très bien quand il arrive là bas qui se retrouve face à trois barrières massives mesurant onze kilomètres de long sept mètres de haut toutes couronnées de barbelés avec des postes de surveillance partout et des gardes lourdement armés la tâche est tout sauf facile et en cas d'échec francis sera renvoyé dans le désert sans eau ni nourriture couvertime we didn't even get to the fans they saw us even before the watcher severe technology is very high infrared the motion detector most of the time they even send the helicopter even when you get there is another deal to run away from them there's my life behind them my future man i am taking my chance j'ai essayé et ça n'a pas marché j'ai essayé plusieurs fois je me suis fait déchiré par des barbelles un peu partout ça a failli me sortir les intestins mais i can't stay there if those guys caught me there they're probably gonna kill me so i get out of there then i decided at some point to go to the hospital i get some stitches the police came it wasn't even done they just took me like that after you fell one time you are not excited to go back there you're tired i don't believe i will make it it's not possible it was hard instead of like thinking of going back to the fans you were like ok let me go try in the water francis décide finalement de prendre la mer et commence à cotiser pour acheter un bateau mais pas n'importe lequel un bateau en plastique le même que t'achèterais pour une piscine parce que c'est le moins cher sauf que lui il doit traverser la méditerranée avec son plan est simple embarqué à 5 heures du matin lorsque les gardes côtes sont occupés à leur prière matinale et naviguer jusqu'aux zones internationales une fois là bas l'étape cruciale consiste à contacter la croix rouge espagnole pour demander de l'aide en espérant être secouru et ramené en territoire européen et je vous rappelle il ne sait pas nager you literally like go in the middle of ocean deal with the fisher with the boat you have to be lucky not to be seen not to be detect or someone not to give the alert to the border patrol i did it few times too it didn't work once i did it and this time we thought we made it because we paddle over like three hours after three hours you know that they will not be there again the international line was behind us we paddle we paddle then this army boat from morocco like a big big come in front of us i don't know where they came from we kind of like lost we don't know where we were going anymore and then they stay there they called the water protection and to take us like you see your life you see your dream turn to nothing you go back to hell et vous savez ce qu'il y a de plus rageant dans tout ça c'est qu'à chaque fois il est à ça de réussir sauf qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'à force de se faire choper à pas grand chose à chaque fois bah francis il commence à développer une réputation un peu bizarre au sein des camps des migrants la réputation du mec qui arrive presque du coup tout le monde disait que si tu faisais partie de son équipage tu finirais forcément par arriver en europe au point où ça lui vaut d'être nommé capitaine de son navire d'office pour les prochaines tentatives et ça ça veut dire quelque chose de très intéressant pour francis bah c'est qu'il a plus besoin de cotiser pour acheter des bateaux vient alors le moment de sa septième tentative et cette fois ci francis est trop expérimenté pour échouer that was my number seven time in the world i had a lot of experience we took the aluminium paper and wrap it around the boat blocks the radar we put everything together go in the water we keep going keep parallel parallel after a few moments i didn't realize how long was that we saw an helicopter flying on top of us he was kind of like turning around staying here who alert people from both sides that something is happening they are looking from something so now this is the decision to take either we call the red cross and use the helicopter to tell them exactly where we are or either the moroccan figure out there's something going on get here first so i'm like telling my guy call the red cross everywhere that you might be you will see that helicopter i'm like we are right underneath just after we hung out the water really started change and the water was like we all grew in the mirror of the craft like it was very scary but we have to power because they said they are coming let's go god let's go let's go let's go so everybody kind of like figured out something's going on looking looking like they really safe yes it was clear that that was a red cross wow one long journey le 3 avril 2013 un an jour pour jour après qu'il ait quitté le cameroon francis arrive enfin en europe en 2013 il y a 7 ans nous avons été libérés par les autorités espagnoles après avoir passé deux mois en prison pour être entré illégalement sur le sol européen à l'époque je n'avais rien d'autre à part un rêve et une foi inébranlable dans le fait de le poursuivre sauf que pour francis l'europe c'était pas une fin je vous rappelle que lui il a un rêve il veut devenir champion du monde de boxe du coup à sa sortie de prison il embarque dans le premier bus pour aller ailleurs en europe toujours à la recherche du pays qui lui offrirait le plus d'opportunités en boxe après avoir hésité entre l'allemagne et l'angleterre francis décide finalement de déposer bagages à paris le 9 juin 2013 et la première chose qu'il fait après avoir trouvé un parking où dormir c'est de trouver une salle de boxe je vous l'ai dit les gars il a un rêve ce rêve que j'avais à moi je pouvais donner le maximum et espérer avoir gain je me suis mis à marcher jusqu'à fedeb chalini c'est là où je suis arrivé dans une salle de sport qui était l'occasion à l'époque c'est la personne qui s'occupe de l'accueil qui me dit bah écoute didier il ya un gars qui est venu deux trois fois un gars c'est impressionnant qui souhaiterait faire de la boxe et tout ce serait bien que tu puisses le voir il est là aujourd'hui c'est là qu'il va rencontrer didier carmont qui détecte chez lui son potentiel et lui conseille plutôt de se tourner vers le mma un milieu où il gagnerait de l'argent plus rapidement qu'en boxe sauf que francis mais il sait pas ce que c'est que le mma un mac tyson il faisait pas ça lui je dis mais c'est quoi le mma il me dit le mix martial art je dis ok et c'est quoi le mix martial art c'est là il m'explique tu vois c'est un sport qui se fait dans la cage j'avais rien à foutre de la mma pour moi c'était la boxe le corps à corps d'homme à homme face à face mais bon à force d'insister didier avait planté une graine et l'été suivant alors que sa salle était fermée francis franchit les portes d'une autre salle le mma factory le directeur du club fernand lopez lui donne alors sa chance je l'ai poussé à faire une séance j'ai compris tout de suite qu'il y a quelque chose de différent il m'a dit écoute ton ami didier je pense que il n'a pas tort tu as l'air d'être né pour le mma on dirait tu es déjà un combattant il entraîne gratuitement lui donne des affaires de sport et très vite il comprend qu'il n'est pas en train de former n'importe quel combattant 4 mois seulement après ses débuts en mma francis combat pour la première fois et sa performance attire immédiatement l'attention du public ça c'est ma première impression c'est là où le monde entier va me voir faudrait que je les laisse quand même une bonne image de moi en moins de deux ans il est repéré par la ligue de mma la plus prestigieuse au monde l'ufc il obtient alors un visa pour les us une carte de séjour française et le reste appartient à l'histoire je t'appelle les gens pour vivre c'est ce qu'il y a pas d'un coup 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 de en mars 2021 francis nganou remporte le titre de champion ufc en prenant sa revanche contre l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire stipe miocic après avoir subi une défaite contre lui trois ans plus tôt et selon les scientifiques de l'organisation la force du point qu'il a mis ce soir-là était comparable à l'impact d'une ford escort lancé à pleine vitesse j'imagine tu te prends ça dans la gueule francis a réalisé son rêve il est champion du monde on dit ce temps d'être du temps oui c'est son retour au pays nous galvanisent encore beaucoup plus comment ça nous honore et ça fait en sorte que c'est un monsieur qui aime bien sa culture qui aime bien sa tradition ça me réjouit d'être d'être un sujet de fierté pour mon pays pour mon village c'est ma petite fierté c'est mon petit endroit j'ai grandi ici dans des milieux ruraux comme ça il ya toujours ce fléau qui est le fléau du découragement et manque de confiance en soi même alors la fondation est un peu conçu dans le sens de motiver les enfants les poussés d'abord à croire en eux-mêmes parce que il faut reconnaître que tous les enfants qui viennent ici on attend pas forcément d'eux qui deviennent des sportifs de haut niveau demain c'est juste une façon de les galvaniser c'est un peu ça qu'on veut mettre dans l'esprit des enfants et aussi leur permettre d'être ambitieux une fois qu'un enfant a de l'ambition une fois qu'un enfant a du rêve et croit en lui je pense que le succès n'est qu'une question de temps quelques mois après avoir obtenu son titre les relations entre francis et l'ufc se détériorent il estime ne pas être payé à sa juste valeur et insiste pour une renégociation de son contrat il demande une augmentation de sa rémunération une assurance maladie pour tous les combattants de l'ufc ainsi que la possibilité de combattre en boxe anglaise en plus du mma notamment contre des poilots renommés comme tyson fury ou déonté wilder alors cette démarche n'est pas seulement motivé par l'argent puisque ce stade là francis il est plutôt bien si on parle français mais lui ce qui veut vraiment à ce stade de sa carrière c'est suivre les traces de mac tyson et après tout pourquoi pas connor mcgrégor lui avait pu le faire quelques années plus tôt sauf que francis il a pas la popularité de connor et dana white le président de l'ufc refuse catégoriquement puisque si en ganou venait à perdre entre quelqu'un qui est en dehors de l'organisation mais c'est toute l'image de l'ufc qui en prend un coup et comme pour le punir d'avoir eu l'insolence d'exiger tout ça dana white décide de créer une ceinture intérimaire que remporte cyril gagne une ceinture intérimaire c'est un statut temporaire décerné à un combattant lorsque le champion en titre est inactif à cause d'une blessure ou d'une suspension c'est une façon pour l'ufc de continuer à faire vivre une catégorie de poids lorsque le champion n'est pas disponible à un instant t sauf que francis il est pas blessé en fait ça fait à peine trois mois qu'il vient d'avoir sa ceinture ce qui fait que cette ceinture bah c'est une insulte claire et nette à son égard mais en même temps j'ai envie de te dire on sait que son prochain adversaire il est tout trouvé parce qu'il peut y avoir qu'un seul champion dans cette catégorie ce combat est crucial pour francis c'est le dernier de son contrat et non seulement il joue sa place de champion mais aussi son futur au sein de l'organisation puisqu'à force de provoquer l'ufc avec ses désaccords une défaite signifierait qu'il n'aurait plus aucun pouvoir de négociation lors de la signature d'un nouveau contrat l'affrontement est alors sur trois fronts non seulement il combat cyril gagne dans la cage mais aussi l'ufc elle-même et son ancien coach qui est désormais l'entraîneur de son adversaire la tactique parfaite le courage le coeur la totale francis ganou conserve sa ceinture de champion du monde poids lourd énorme la performance pour lui pour l'afrique pour son camp pour ses idées il vient de taper du poing sur la table francis a finalement triomphé de tous ses adversaires au terme d'une longue soirée conservant ainsi son titre le truc c'est que malgré cette victoire après un combat acharné il a affiché aucun sourire et les images parlent d'elle même à l'époque je n'étais pas du tout à l'époque j'étais pas du tout au courant de ce que je vous raconte là mais pour moi cette victoire elle signifiait une chose c'est que francis il avait toutes les cartes en main pour renégocier avec l'ufc qu'il en soit ainsi encore plus de bagarre mais malgré cette victoire les négociations qui ont suivi n'ont rien donné francis n'a pas renouvelé avec l'ufc et se retrouve donc sans ligue je pense que francis est dans un endroit où il ne veut pas prendre beaucoup de risques il me semble qu'il est dans une bonne position où il pourrait combattre les joueurs de l'ufc et gagner plus de l'argent donc nous allons le lancer de son contracte et il peut aller où il veut et faire ce qu'il veut il y a beaucoup de choses depuis l'année dernière j'ai expressé ma volonté de rester dans l'ufc d'avoir un contracte juste pour être respecté et la seule raison pour laquelle nous sommes ici et paradoxalement alors qu'il devrait être au sommet du monde francis va traverser la période la plus difficile de sa carrière time is running out for francis n'gannu and also francis n'gannu is asking for unrealistic money those are some of the headlines that are doing the rounds right now when it comes to the predator this is not good this is not fucking good for francis francis n'gannu is killing his career right in front of our very eyes we may never see francis n'gannu fight again francis is a big old b**** bref tout le monde se moque de francis l'ufc tente même de l'effacer de son histoire tout semble perdu même les fans de francis commencent à abandonner tout espoir mais bon j'ai déjà pas mal parlé et je pense que vous commencez à le connaître le francis everyone was thinking francis is gonna fight tyson fury for a hundred million they're both gonna get paid next week it's like that's not gonna happen you know i'm friends with tyson he's one of the greatest boxers of all time going in against one of my mma guys it's just we saw this movie before i'm happy for francis wars above i still think who's you gonna fight that's gonna capture the general public there's no one i don't see a buzz on the on an announcement i can't see a name that's gonna make me go yeah yeah i can't see it what about him versus tyson fury at boxing in new college it's been great i don't see that have an activity back don't you have the money when j'ai dit je devais prendre ma liberté j'aime pas la façon où je suis traité on a dit ah oui mais tu peux pas combattre le système quand j'ai dit je veux faire la boxe ah oui mais faut oublier je pouvais que je pouvais faire la boxe on dirait que j'ai l'air de donner tout aux gens je pensais vraiment pas que c'était possible qu'il affronte tyson fury et ben il nous fait manger notre chapeau à tous ceux qui ont douté c'est dinguerie il est en train de combattre tyson fury c'est dinguerie francis signe le combat tant attendu avec tyson fury l'une des légendes de la boxe anglaise en un combat il touchera plus d'argent que lors de toute sa carrière à l'ufc et fun fact devinez qui va devenir son coach pendant cette préparation non seulement mac tyson il devient son coach mais en plus de ça mais tyson fury il s'appelle tyson parce que ses parents ils étaient fans du boxeur non mais là la boucle elle n'avait plus bouclé francis prouve encore une fois qu'il ne fallait pas douter de lui et son histoire c'est que ça un enfant parti de rien qui défie constamment le destin qui malgré les obstacles et les revers a toujours su garder son rêve en vue mais une chose qu'il faut dire c'est qu'il faut dire c'est qu'il faut prendre mon hat off de francis pour sa histoire et où il s'est venu et où il s'est venu de la lutte et le détermination et tout ce qu'il s'est fait il s'est donné pour arriver à l'une jeune fille en afrique avec un grand rêve et tout le monde à la maison probablement rossait à lui que il s'est venu à Las Vegas et qu'il s'est venu de l'UFC world heavyweight champion et puis quand ils disent qu'il s'est battu Tyson Fury ils encore rossent à lui mais je n'ai pas rossé à personne parce que je sais que le mec struggle je donnerai à Francis le respect qu'il deserve 1 comme un warrior 2 comme un homme et 3 comme un champion du monde et pour moi au delà de m'avoir fait encore plus kiffer le MMA je trouve que l'influence de Francis dépasse le sportif peu importe ce qui se passe à l'avenir que ce soit dans une cage ou dans un ring ce qu'il faut retenir de cet homme c'est qu'il a déjà remporté le plus important de tous les combats celui contre la vie on est, 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 on est Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est la première de ce nouveau format à contre-courant. J'ai kiffé vous la faire, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai plein d'autres histoires à vous raconter. Merci encore à vous d'avoir regardé et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Écoutez-moi bien tous ceux qui regardent le documentaire, dans mon livre, Francis a gagné. Mais oui, mais quel homme ? C'est un roi, ce mec est un roi.